Alors, cette EVJF et cette EVG, c'était sympa ? Oui ? Ah ben dis donc, il y en a qui se sont levés du mauvais pied, ça devait être sympa ! Une étape très importante dans la préparation d'un mariage, il s'agit de l'enterrement de vie de jeune fille et de vie de garçon. Donc pour ça, je vous ai préparé un tuto absolument parfait pour ne rien oublier et passer un moment vraiment mémorable. Mais d'où vient ce rituel de l'enterrement de vie de jeune fille et de vie de garçon ? Cette tradition date du XVIIIe siècle et était exclusivement réservée aux hommes. Ils avaient beaucoup de chance, les maisons closes, les beuveries, les soirées à n'en plus finir. Et pour les femmes, c'est uniquement depuis les années 70 que ça existe. Depuis, on s'est quand même bien rattrapé. C'est vraiment un rite de passage pour passer de sa vie de célibataire à sa vie de futur marié. Un moment où vous êtes dans la soirée, au centre de l'attention, avec les personnes les plus proches de vous, mais surtout un événement qui ne se passe qu'une seule fois dans votre vie. Mais savez-vous d'où vient le terme « enterrement de vie de jeune fille et vie de garçon » ? Parce que l'expression n'est pas très joyeuse. Traditionnellement, le jour de l'enterrement de vie de jeune fille et vie de garçon, toutes les personnes présentes à l'événement doivent mettre dans une petite boîte, un petit cercueil, des éléments, des petits objets qui rappellent la vie du marié ou de la mariée avant le mariage. Des petits exemples de choses que vous pouvez glisser dans la boîte. Des photos, des anecdotes, des blagues que celle-là où la mariée pourra comprendre, mais peut-être sa bouteille préférée. Mais si le contenu de la boîte est tenu secret, sachez que le côté enterrement que vous pouvez faire, par exemple dans le jardin des parents, dans le jardin du meilleur ami, se fera avec l'ensemble des invités et bien entendu des mariés. Car l'objectif final est bien entendu de déterrer cette boîte, soit à la naissance du premier enfant ou X années après le mariage, l'occasion de refaire à nouveau une bonne soirée, mais là encore avec tous les invités qui étaient présents le jour de l'enterrement. Une manière très symbolique de remettre les compteurs à zéro, de faire table rase de sa vie d'avant pour repartir sur une page blanche dans sa vie de futur marié. Après le cours d'histoire, place à la pratique. Si vous avez été désigné comme témoin du mariage, félicitations, c'est que vous êtes une personne et un ami ou une amie digne de confiance. Et mettez en place l'applaudimètre. Si vous avez accepté la mission, chapeau à vous et c'est là où je vais vous aider, mais je ne serai pas toute seule. Et maintenant que vous avez répondu oui, que vous êtes super enthousiaste, que vous avez crié sur tous les toits, c'est moi qui vais organiser l'enterrement de vie de jeune fille ou de vie de garçon, calmez-vous, reprenez vos esprits, on va cadrer les choses parce qu'il ne faut pas partir tête baissée dans les actions à réaliser. La première question à se poser, c'est qui organise cet événement ? Le plus souvent, ce sera le ou la témoin. Et bien entendu, on peut demander l'aide aux participants de l'événement pour justement avoir un peu plus de mains et faire un peu plus d'actions et faciliter l'organisation. La seconde question, qui inviter ? Deux possibilités. Si l'événement est surprise, n'hésitez pas à demander de l'aide au conjoint. Il pourra vous donner des coordonnées, des noms pour ne pas faire d'oubli, en particulier peut-être sur des bons collègues de travail, ou sur des amis du sport, ou tout simplement des amis d'enfance que vous ne connaissez pas. Et si l'événement est connu, renseignez-vous directement auprès des mariés pour obtenir leur liste des invités au mariage, mais surtout qu'ils soient entourés des personnes qu'ils aiment pour cet événement. Une fois la liste des invités réalisée, quand vous allez faire partir vos invitations, insistez bien sur la deadline très importante pour faciliter l'organisation. Mais ça, on le verra juste après. Troisième question, quel est le budget pour cet événement ? C'est un point très important car ça va définir toute l'organisation, le planning, le contenu de l'événement. Élément important, c'est les invités qui vont contribuer à couvrir tous les frais liés à l'organisation de la journée, principalement pour la ou la future mariée. Les éléments à prendre en compte pour l'enveloppe globale de l'événement. Il y aura forcément les activités, les repas, éventuellement l'hébergement, le transport, les cadeaux, mais aussi les petits accessoires dont vous aurez besoin. Pour vous faciliter la vie, n'hésitez pas à ouvrir une cagnotte en ligne. Ça facilitera le règlement des dépenses le jour J, mais surtout de ne pas faire d'avance de frais. Question numéro 4, quelle date choisir ? Idéalement, la date choisie doit précéder le mariage d'environ 1 à 3 mois. Mais il n'y a pas de règle. Le principal, le plus important, c'est surtout de s'assurer de la disponibilité de tout le monde. Dans une tradition parfaite, l'enterrement des conjoints doit se faire le même week-end. Mais techniquement, le quotidien fait que parfois ce n'est pas possible. Donc arrangez-vous avec le conjoint pour caler la date quand l'autre peut garder, par exemple les enfants. Et pour planifier au mieux les plannings de chacun, utilisez Doodle, je vous mets le lien en commentaire. Question 5, quelle durée prévoir ? C'est très variable, d'une journée à une soirée, à un week-end, carrément à une semaine pour les plus chanceux. Ce qui va définir sera le budget, les envies de la ou la future mariée et la disponibilité de chacun. Et le moment que j'adore, les petits plus. Pour créer un vrai moment de cohésion, n'hésitez pas à trouver des petits accessoires communs pour les garçons et pour les filles. Des bracelets, des t-shirts, des casquettes, ça laissera un très bon souvenir du moment. En termes de logistique, pensez au transport. Si vous faites quelque chose d'un peu festif, n'hésitez pas à prévoir un bus ou plusieurs SAM. Et très important, car même si on profite de l'instant présent, les souvenirs, même s'ils sont dans la tête, c'est bien de pouvoir les avoir en papier. Donc on pense aux appareils photos et à tout charger pour ne pas manquer de batterie le jour J. Et pour finir, quel est le programme ? Il faut définir un programme selon les envies de la ou la future mariée. Et pour choisir ces activités qui plairont aux jeunes mariés, Ladies and Gentlemen, sous un tonnerre d'applaudissements, je vais accueillir Anaïs et Fabien, qui vont vous donner plein de bonnes idées pour faire des activités vraiment géniales. Merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation pour ce petit jeu. Alors, il faut savoir qu'Anaïs et Fabien sont des experts de l'enterrement de vie de jeunes filles et de vie de garçons. Ils en ont plusieurs à leurs actifs. Et c'est pour ça que je les ai conviés, car ils vont vous donner plein de bonnes idées. Le jeu, vous allez trouver à l'intérieur du pot des papiers avec des thématiques de journée. Je vais vous laisser débattre ensemble pour que vous puissiez ressortir le maximum d'activités vraiment insolites. Vous êtes parti ? Go ! Allez, c'est parti pour le premier. Sportif ? Sportif. On peut imaginer du karting, trekking, canyoning, rafting. J'ai déjà fait aussi de la course d'orientation. T'aurais pas eu une autre idée toi, Ana ? Un molky ? À mon tour maintenant. Farnient. Farnient. Sona, hammam, jacuzzi, soirée pyjama, soirée maquillage. Et toi, t'as des idées ? Bain de bière. Alors, alors. En aventurier. En aventurier ? Soit l'élastique, parapente, une via ferrata, de l'escalade et une petite balade à cheval. Ou un parcours du combattant plutôt. Thème suivant, Ana. Geek. Geek. On a Escape Game, Laser Game, Pen Ball, Simulateur de vol, Réalité Virtuelle. T'en as d'autres ? Oui, quoi d'électrique ? Trottinette électrique par exemple ? Ah ouais. Alors, thème suivant, Fab. Les bons vivants. Les bons vivants. Donc un épicurien, ce qui pourrait lui plaire, c'est de faire un atelier pour apprendre à cuisiner, à faire de la pâtisserie ou à confectionner son fromage, ou pourquoi pas sa bière aussi. On peut aussi s'orienter vers des dégustations de vin, de fromage, de bière, de charcuterie. Tu penses à autre chose ? Ou un côté plus repas, un brunch, un pique-nique, un dîner spectacle. Attention Ana, thème suivant. Fêtard. Fêtard, facile. Alors, je dirais karaoké, tourner des bars, boîte de nuit, barbecue géant. Oui, comme tous les samedis en fait. Ah, il n'y en a plus qu'un. Les essentiels. Qu'est-ce qui est incontournable ? Des gages, des quiz, peut-être des jeux de pistes ? Et forcément, les fameuses séances photos dans des lieux improbables. Oui, un programme bien rempli. Avec toutes les idées qu'on a vues, est-ce que tu aurais une journée parfaite toi, Ana ? Oh oui. Moi, je commencerais par du spa le matin, avec des massages, hammam, jacuzzi. Ensuite, l'après-midi, peut-être un peu plus sportif, avec du canoë. Vers 4h, une petite dégustation de pâtisserie. Et le soir, tourner des bars pour fêter ça dignement. Bien, parce qu'effectivement, on peut mixer toutes les activités. Je vous remercie vraiment tous les deux pour toutes ces bonnes idées. Et vous pourrez toutes les retrouver dans l'article de blog. Et je vous mets le lien en commentaire. Bien entendu, si elle vous a plu, qu'elle vous a inspiré, donné de bonnes idées, n'hésitez pas à liker, mais surtout à vous abonner. En attendant, prenez toujours bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain Matin Malin. Salut, salut ! Et très important, une fois que vous avez fait votre liste d'invités, que vous avez envoyé vos invitations, faites en sorte de bien préciser de ne pas arriver à l'heure le jour... De ne pas arriver à l'heure ? C'est bizarre ! Surtout, soyez en... Cadeau maestro.com